Sous-titrage Société Radio-Canada Au chapitre 5, les versets 1 à 11, page 174, Romains, chapitre 5, les versets 1 à 11. Écoutons donc la bonne parole de Dieu. Écoutons donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à Lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est d'une telle richesse. Rien que sa lecture nous émeut au plus profond de nos êtres. Tellement ta grâce est d'une richesse et d'une profondeur. Et ton amour brille d'un éclat merveilleux. Que cette richesse brille encore plus dans nos cœurs par l'action puissante de ton Esprit Saint. C'est notre demande aujourd'hui que nous puissions être abreuvés, être nourris, être portifiés aux êtres. Par la puissance et les délices de ta parole, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quels sont vos sujets de fierté? De quoi aimez-vous vous vanter? La question présuppose que vous avez des raisons de vous vanter. Étrange question, peut-être. Un chrétien a-t-il le droit de se vanter de quelque chose? Je suis fier de mes exploits au ping-pong et aux échecs. Mais peut-être ferais-je mieux d'avoir un peu plus d'humilité. Et à bien y penser, je ne suis pas très fier de mes sujets de fierté. Et vous comprenez ce que je veux dire. Nous aimons bien nous vanter de nos exploits, de notre travail bien fait, de nos habiletés, de nos succès professionnels ou familiaux. Les enfants sont fiers et contents de venir nous montrer leurs beaux dessins, leurs bricolages bien construits ou leurs belles pirouettes en gymnastique ou leurs belles pièces de musique, n'est-ce pas? Il y a certainement une place pour être content du travail ou de l'activité que nous faisons et être reconnaissant des talents que Dieu nous accorde, des belles choses que nous pouvons réussir par sa grâce. Oui, il y a une place pour cela. Rappelons-nous toutefois que rien ne vient de nous-mêmes et que tout vient de Dieu. Nous devons rendre à Dieu seul toute la gloire en toutes choses. L'apôtre Paul s'est vanté d'avoir travaillé plus que tous les autres apôtres. en prenant bien soin d'ajouter, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi et en prenant soin d'avoir dit en premier qu'il ne méritait aucunement d'être apôtre. Les Juifs, quant à eux, les dirigeants juifs, se glorifiaient, se vantaient d'être les meilleures personnes au monde. Par contre, ils ne rendaient pas gloire à Dieu. Ils voulaient leur propre gloire personnelle. Paul réplique en disant que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthien 1,31. Dans notre texte, en Romains 5, Paul trouve de bonnes raisons de se glorifier, dit-il. L'expression revient trois fois dans notre texte, nous les verrons. Oui, trois fois, il utilise cette expression, nous nous glorifions. Et c'est un mot, une expression qui signifie nous nous réjouissons, nous mettons notre orgueil dans ces choses ou encore nous en faisons notre fierté. Je vous annonce aujourd'hui ce qui fait la fierté des enfants de Dieu. Ce qui fait la fierté des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui, d'après notre texte, fait notre fierté? Premièrement, l'espérance de la gloire. Deuxièmement, les épreuves. Et troisièmement, Dieu lui-même par Jésus-Christ. Et voyez donc ce que nous trouvons au verset 2. Premièrement, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Puis au verset 3, Paul ajoute bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, dans les épreuves. Puis au verset 11, à la fin, il ajoute encore, plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez, les trois sujets de fierté qui sont tirés de ce passage. L'espérance de la gloire, les épreuves, et enfin, Dieu lui-même par Jésus-Christ. Donc, regardons tour à tour ces trois sujets de fierté. Notre fierté, premièrement, dans l'espérance de la gloire. L'Épître aux Romains présente l'Évangile de manière très structurée, très détaillée, très approfondie. Dans Romains 5, 1 à 11, Paul nous présente ici les fruits de notre justification. Le verset 1 dresse la table pour nous présenter ses beaux fruits. Étant donc justifié par la foi, dit-il, nous avons, voilà ce que nous avons, la paix avec Dieu, et il continue. Étant donc justifié par la foi. Dans les chapitres précédents, Paul s'est assuré de nous ôter toute raison d'être fier de soi. Personne ne peut se vanter de quoi que ce soit de bon en lui-même. Les païens, loin de Dieu, rejettent la lumière de Dieu dans la création et refusent d'adorer le vrai Dieu. Ils se tournent vers les vaines idoles, se livrent à leur passion déréglée. Puis, Paul traite du cas des Juifs qui, eux, sont proches de Dieu et qui se vantent d'être les récipiendaires de la révélation de Dieu, la loi de Dieu. Mais, Paul dit, mais ils sont pécheurs aussi, tout autant. Et, il conclut au chapitre 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Devant Dieu, donc, personne ne peut se vanter. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23. Il n'y a qu'un seul moyen de salut, c'est par Jésus seul, par la foi en lui seul, que nous sommes justifiés devant Dieu. Et voilà que nous pouvons maintenant, au chapitre 5, déguster ces bons fruits de notre justification gratuite. Il y a toute une logique dans l'Épître aux Romains. Paul énumère trois fruits de cette justification. Premièrement, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 1. Deuxièmement, deuxième fruit, par la foi, nous avons accès à cette grâce, nous sommes établis dans cette grâce, début du verset 2. Et troisièmement, nous mettons notre orgueil, notre fierté, dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est la fin du verset 2. Donc, notre fierté ici fait partie du fruit de notre justification. La paix, la grâce et la gloire. La paix avec Dieu nous parle de l'effet immédiat de la justification. Dès que nous sommes justifiés, paix avec Dieu, nous étions ennemis de Dieu, nous voilà pardonnés, réconciliés avec Dieu. C'est fait. Quel bonheur, chers frères et sœurs, de goûter à ce fruit. Ensuite, la grâce, la grâce en laquelle nous sommes établis, nous parle de l'effet permanent de la justification. Nous demeurons dans cette grâce de manière permanente. Jésus est toujours disponible, il est toujours accessible. Le trône de la grâce est librement offert à quiconque s'approche par la foi. Il est toujours plein de compassion. Il est notre avocat auprès du Père qui prie en notre faveur constamment. Nous avons accès à cette grâce tous les jours, n'importe quand. Et puis, la gloire de Dieu que nous espérons nous parle de l'effet ultime de la justification. Ultimement, ce sera la gloire. Un jour, la gloire de Dieu sera pleinement révélée devant nos yeux, mais aussi dans nos êtres. Nous serons pleinement transformés, nous reflèterons sa gloire dans toute sa beauté. Nous espérons cette gloire, n'est-ce pas? Il y a de quoi être fier, n'est-ce pas? Fin du verset 2. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous mettons toute notre fierté dans cette espérance de la gloire à venir. Notre espérance est tellement belle. Un jour, nous verrons le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur et nous-mêmes nous serons rendus semblables à lui. Imaginez. Nous serons éclatants, pleins de forces, glorieuses, incorruptibles. N'est-ce pas un sujet de grande joie et de grande fierté? Certainement, oui. Et pourtant, nous n'en faisons pas toujours notre fierté. Nous sommes trop préoccupés par le moment présent, trop absorbés par nos soucis ou peut-être par nos succès ou tentatives de succès. Chaque jour, au milieu de nos activités, nous devons nous rappeler de cette fierté. Relevons la tête, relevons la tête et pensons à notre espérance de la gloire à venir avec Dieu. La gloire de Dieu lui-même qui sera révélée, la gloire de Jésus-Christ et la gloire par laquelle nous serons transformés. Soyons-en fiers. Faisons-en notre joie, notre fierté, notre sujet de gloire. Fiers de nous-mêmes? Absolument pas. Fiers de l'œuvre que Dieu a promis d'accomplir parfaitement en nous et pour sa gloire à lui. Apprenons à faire de notre espérance, oui, notre sujet de fierté. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que se réjouir de l'avenir. Il est fier également de ce qui se passe aujourd'hui, au présent, maintenant, dans notre vie quotidienne. C'est ce qui nous amène à notre deuxième partie. Notre fierté est dans les épreuves. Paul le dit au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations ou épreuves. Bien plus, plus que la fierté de notre espérance de la gloire, nous nous glorifions même dans les épreuves. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes établis dans sa grâce, nous avons l'espérance certaine d'un avenir glorieux, nous en sommes très fiers. La vie chrétienne avec Dieu est vraiment très belle et sera certainement magnifique et remplie de délices à la fin. Pourtant, pourtant, notre route n'est pas toute garnie de pétales de rose. Sans aucune épine, bien sûr que non. Les épreuves et les souffrances font partie du programme. Nous le savons très bien par expérience. Et Paul le savait lui aussi. Il a beaucoup souffert. Il a traversé tant d'épreuves. Oui, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Mais ce qui est tellement surprenant, c'est que Paul puisse dire, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Nous trouvons notre fierté même dans les épreuves. Oui, nous mettons notre gloire dans notre espérance. Elle fait déjà notre plus grande joie. Plus encore, nous mettons notre gloire dans les souffrances présentes. Comment est-ce possible? Si nous nous réjouissons dans notre espérance de la gloire, Paul dit, nous nous réjouissons aussi et encore plus dans nos souffrances. Les souffrances présentes et la gloire à venir sont toutes les deux des sujets de joie, des sujets de fierté pour le chrétien. comment est-ce possible? Comment pouvons-nous vraiment nous réjouir dans nos épreuves, être fiers dans nos souffrances? Il y a quelque chose qui semble cloché ici. Par définition, une épreuve cause de la peine, des douleurs, une maladie nous affaiblit, un accident nous frustre, un conflit nous abat, un échec nous décourage, une moquerie nous blesse. Bref, l'épreuve en général nous humilie, nous abaisse, il n'y a pas de quoi en être fier. Qui parmi nous ira dire à son ami, je suis fier de t'annoncer qu'en ce moment, je traverse une très dure épreuve? un enfant va-t-il présenter fièrement son bricolage à ses parents si son bricolage est tout brisé? La souffrance nous courbe, elle nous humilie. Alors, comment peut-on dire bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations? Comprenons bien, notre joie ou notre fierté n'est pas dans la souffrance elle-même, elle est dans les effets produits par la souffrance, par l'épreuve. Nous n'allons pas nous plaire et nous complaire dans la souffrance. Nous ne courons pas après les problèmes, nous ne sommes pas des masochistes. Mais à travers nos souffrances, nous voyons la main de Dieu agissante, accomplir son plan bienveillant envers nous petit à petit. On ne le comprend pas toujours parfaitement mais on peut le voir progressivement. En elle-même, la souffrance ne produit pas de bons effets. Elle n'a pas de vertu spéciale la souffrance. L'épreuve peut produire même une profonde amertume qui nous empoisonne et qui peut empoisonner les autres autour de nous. La souffrance peut produire un mécontentement chronique qui nous fait perdre notre joie, qui fait fuir les autres loin de nous aussi. Non, il n'y a pas de vertu en soi dans la souffrance. Pour que l'épreuve produise un effet bénéfique, il faut la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il faut goûter à sa grâce, être affirmé dans sa grâce. Il faut se réjouir de l'espérance de la gloire à venir. L'épreuve produit en nous un bon effet seulement quand l'Esprit de Dieu agit puissamment dans nos cœurs pour nous transformer à l'image de Jésus. C'est l'action de l'Esprit qui est nécessaire. Quels sont donc les effets produits par la souffrance? Ils ont les versets 3 et 4. Sachant que la tribulation produit la persévérance, voyez l'effet. La persévérance, une fierté éprouvée et la fierté éprouvée, l'espérance. Il y a une chaîne ici d'effets, trois étapes de transformation. Première étape, l'épreuve produit la persévérance. Autrement dit, la persévérance dont nous avons besoin dans l'épreuve est produite par l'épreuve elle-même, bien sûr, avec la puissance de l'esprit. C'est un peu comme des anticorps. Comment les anticorps agissent? Si j'attrape une infection, mon corps est fait pour se mettre à produire des anticorps qui combattront l'infection. Si je vis une souffrance, Dieu se servira de cette souffrance pour produire la persévérance dont j'ai besoin pour passer à travers cette souffrance. Donc, ça prend l'infection pour avoir les anticorps pour passer au travers l'infection. Ça prend la souffrance pour produire la persévérance. Sans épreuve, il n'est pas possible d'apprendre à persévérer. L'épreuve produit la persévérance par la grâce de Dieu. Deuxième étape de transformation, la persévérance produit la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, c'est la qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui a été testé et qui a résisté à l'épreuve. Donc, on a des ingénieurs ici qui pourront vous expliquer ce que des compagnies font, le contrôle de qualité pour vérifier si les produits qu'ils nous vendent sont de bonne qualité. La voiture qu'on nous propose est-elle confortable, est-elle performante, économique, sécuritaire? Les tests de qualité sont effectués pour vérifier si la voiture est conforme. La souffrance du chrétien est un contrôle de qualité pour vérifier si notre foi est authentique ou bien si nous sommes des hypocrites, si nous jouons un jeu et que nous faisons semblant d'être chrétien sans vraiment l'être. Quand un enfant de Dieu est affligé par une épreuve, la grâce de Dieu lui permettra d'en sortir victorieux. le contrôle de qualité sera réussi. L'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit une fidélité éprouvée, un contrôle de qualité réussi. La troisième étape, la fidélité éprouvée produit l'espérance. Ah, nous revenons à l'espérance. Mais pourquoi encore l'espérance? Qu'est-ce que les effets produits par l'épreuve ont à voir avec notre espérance? Voyez-vous, quand nous traversons une épreuve et que nous en sortons victorieux, le contrôle de qualité réussit et alors nous sommes heureux et fiers de ce que Dieu fait en nous. Par nous-mêmes, nous aurions été incapables de réussir l'épreuve. Nous n'en avions pas la force ni l'envie, mais il est bien évident alors que c'est Dieu qui nous donne la victoire dans l'épreuve, la persévérance, le contrôle de qualité réussie. N'est-ce pas encourageant de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies? S'il fait cette œuvre au milieu du feu de l'épreuve, certainement, il va continuer à faire cette œuvre en nous. Par la suite, s'il nous a tenus la main pendant que nous étions malades ou en dépression ou découragés de nos échecs, n'est-ce pas qu'il va continuer à nous tenir la main jusqu'au bout, jusqu'à la fin? En voyant Dieu travailler en nous pour transformer notre caractère, cela nous donne l'espérance qui nous conduira en toute sécurité jusqu'à la gloire éternelle. La fidélité éprouvée produit l'espérance. N'est-ce pas un grand sujet de fierté nous commençons à comprendre un peu mieux pourquoi il y a de quoi être fier à quelque part à travers les épreuves? Êtes-vous fier et content de ce que Dieu fait en vous à travers vos épreuves? Ou bien êtes-vous perpétuellement mécontent et abattu? Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire? Oui, certainement. Bien plus, nous nous glorifions même dans les épreuves. Nous sommes fiers, non pas de nos souffrances ou de nos humiliations, certainement pas. Nous sommes fiers de ce que Dieu fait avec nous et en nous à travers nos souffrances. C'est comme un enfant qui a son bricolage tout brisé, mais qui voit ses parents le recoller avec lui, le faire patiemment et finalement l'enfant est fier du bricolage recollé, rafistolé. Ce n'est peut-être pas un exemple parfait, mais c'est pour nous encourager. Soyons fiers de la belle œuvre de transformation que Dieu fait en nous à travers l'épreuve. Et enfin, troisième sujet de fierté, notre fierté en Dieu par Jésus-Christ. Et là, nous allons jusqu'au verset 11. Plus encore, nous nous glorifions, encore la même expression, même mot, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Plus encore, alors nous arrivons ici au sommet. plus encore que notre espérance de la gloire à venir, plus encore que dans nos souffrances actuelles à travers lesquelles Dieu agit, nous avons encore une autre raison, plus grande encore, d'être fiers. Fiers de quoi? Fiers de qui? Fiers de Dieu lui-même, en personne. Fiers de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Fiers de son œuvre de rédemption à la croix. Et là, Paul nous fait faire un bond de 2000 ans en arrière. Au verset 1 à 5, nous avons vu les fruits de la justification aujourd'hui, la paix avec Dieu, l'accès à la grâce de Dieu, l'espérance de la gloire à venir et entre-temps nos souffrances actuelles qui font partie du processus vers la gloire à venir. Et puis au verset 6 et 11, on recule de 2000 ans, nos regards se tournent non plus sur ce que Dieu fait en nous aujourd'hui par son esprit, mais sur ce que Dieu a déjà fait pour nous autrefois par Jésus-Christ. Il est question non pas de nos joies, de nos souffrances actuelles, mais des souffrances et de la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le verset 5 nous fait regarder à maintenant, au présent, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et puis le verset 6 nous fait regarder au passé, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il déverse à grands flots dans nos cœurs l'amour de Dieu pour nous et comme c'est bon et délicieux, nous avons besoin de goûter aujourd'hui à cet amour et le Saint-Esprit le fait parce qu'autrefois Dieu nous a prouvé son amour pour nous quand Jésus est mort pour nous à la croix comme ce fut pénible et douloureux pour lui. Quel est donc notre plus grand sujet de joie et de fierté? L'espérance de la gloire à venir? C'est une très belle raison d'être fier, très certainement. Les épreuves actuelles à travers lesquelles Dieu nous transforme? C'est une autre très bonne raison d'être fier, très certainement. Mais la raison ultime de notre fierté, c'est Dieu lui-même. c'est Jésus en personne, c'est son œuvre à cause de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Suprême manifestation de l'amour de Dieu afin qu'il soit notre Dieu, notre Père Céleste et que nous soyons ses enfants. Suprême raison d'être fier. Aux yeux des sages philosophes, la croix du Christ est une folie. Aux yeux des grandes religions, la croix du Christ est un sujet de honte. Aux yeux de plusieurs de nos contemporains autour de nous, la croix du Christ est un sujet d'indifférence ou de moquerie. Mais pour nous, Jésus-Christ est notre plus grande joie et notre fierté suprême. N'ayons pas honte de lui. Chers frères et sœurs, nous arrive-t-il d'avoir honte d'avoir honte de nous-mêmes? Certainement. À cause d'un péché persistant, à cause d'un échec humiliant, à cause d'une épreuve abaissante, passons-nous par un découragement qui nous garde abattus? Sommes-nous mécontents de notre sort ou mécontents des autres? Avons-nous de la difficulté à garder notre joie en Jésus-Christ? Voilà, plein de questions. Peut-être nous avons perdu cette joie même? Peut-être nous cherchons notre fierté dans toutes sortes de choses autres que la fierté que nous devrions avoir? Je vous invite à considérer ce que Dieu nous dit aujourd'hui dans sa parole. Le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour que Dieu a pour nous depuis toute éternité et qu'il a démontré à la croix de son Fils. Cet amour, il nous l'a prouvé hors de tout doute il y a 2000 ans. pour nous réconcilier avec lui. Alors, relevons nos têtes et soyons fiers de Dieu, fiers de Jésus-Christ, fiers de son œuvre de rédemption. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit sa parole, pas dans les circonstances changeantes, fluctuantes ou difficiles, mais dans le Seigneur. Glorifions-nous dans l'espérance de la gloire, bien plus glorifions-nous dans les épreuves et bien plus encore glorifions-nous en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.